conceptuelle, dans le cadre de la distinction conceptuelle que j'ai faite tout à l'heure entre le combat et la bataille, si les juges ivoiriens soutiennent l'injustice incarnée par le régime Ouattara, ce sera une leçon politique pour le peuple de Côte d'Ivoire qu'il doit se débarrasser de ce système judiciaire, reformer complètement sa justice, afin qu'elle soit indépendante. Si en France, les juges français soutiennent les violations des droits des députés africains, soutiennent les violations de la démocratie en Côte d'Ivoire, si finalement les juges français s'alignent derrière les positions de la France-Afrique, incarnée par M. Paradis, M. Krabal, incarnée par M. Moury, tous ces individus corrompus par le régime d'Alassane-Braman Ouattara, si finalement les juges français les soutiennent, les élites africaines de Côte d'Ivoire, les députés, les sénateurs de toute l'Afrique, comprendront qu'ils n'ont plus d'avenir avec les organisations de la francophonie. Je recommence. Et c'est là que vous devez vous souvenir que j'ai expliqué aujourd'hui la différence entre le combat et une bataille. Il y a des batailles qu'il faut perdre si on veut gagner le combat. Si les juges français se permettent de soutenir les violations ubuesques du droit des organisations, des statuts de l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour favoriser le groupe corrompu d'Alassane-Braman Ouattara et des élus francophones canadiens et français qui l'accompagnent dans la violation des lois ivoiriennes, dans la violation du règlement intérieur de la Côte d'Ivoire, alors là, les élus de Côte d'Ivoire comprendront qu'ils n'ont plus d'avenir dans les organisations de la francophonie. Ce sera la mort de la francophonie telle qu'elle est conçue aujourd'hui. Ce sera la mort de l'OIF. Je vous rappelle que le Rwanda s'était déjà retiré de l'organisation internationale de la francophonie. Le Rwanda a décidé un matin que sa langue officielle c'était désormais l'anglais et le kinyarwanda, que c'était ses deux langues officielles et rien d'autre. À cause de ses comportements coloniaux impériaux méprisants condescendants qui consistent pour un certain nombre de députés français, d'autorités politiques françaises ou même francophones occidentales à penser qu'en Afrique, la démocratie ne doit pas s'appliquer, que les règles démocratiques ne doivent pas être respectées, qu'on doit survoler la démocratie pour arranger des amis en échange de malettes ou de promesses de malettes. D'accord ? Eh bien, le double procès enclenché en Côte d'Ivoire et en France a pour but d'éduquer le peuple de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro ne fait pas ça pour lui-même. L'opposition ivoirienne ne fait pas ça pour elle-même. Elle le fait pour que le peuple prenne conscience, prenne conscience qu'il doit vomir tout régime qui aura de près ou de loin adoubé les violations du droit parlementaire et du droit international. Vous avez compris ? Ce sont des procès engagés dans la perspective du combat et non pas dans la perspective de la bataille. Oui, nous pouvons perdre un procès et gagner le combat. Il y a des procès qu'il faut perdre quand les juges sont corrompus afin que le peuple sache qu'il doit se débarrasser de ses juges et changer les institutions. Et c'est ainsi qu'on gagne le combat. Il y a des procès qu'il faut perdre quand les juges sont corrompus afin que le peuple prenne conscience qu'il faut poursuivre le combat pour changer les institutions. Voilà la dialectique que les gens doivent comprendre. Voilà la subtilité que les gens doivent comprendre. Tu es devant un juge d'Abidjan, un juge agenouillé, accroupi sur Alassane Ramane Ouattara, un juge qui a peur qu'on l'affecte ailleurs, un juge qui a peur qu'on l'enlève de son poste d'Abidjan, qu'on le mette ailleurs et qui prend des décisions injustes, arbitraires contre des innocents. Toi, peuple de Côte d'Ivoire qui constate que tes juges sont ainsi, tu sais que ton combat vise à la réforme totale de la justice. C'est tout. Si les juges français permettent à une organisation, à une association internationale de droits français de violer en Afrique des règles que cette même association n'oserait pas violer en France ou au Canada, ce n'est pas compliqué. Les Africains se retirent de la francophonie. Les Africains se retireront de l'Organisation internationale de la francophonie et ils vont se retirer de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Si la justice française n'impose pas aux associations parlementaires françaises de droits français de respecter les droits des Africains, les Africains n'ont plus rien à voir dedans. Et ça, c'est compliqué. C'est ce qu'on appelle le combat. C'est ce qu'on appelle le combat par définition avec la bataille. La bataille, dites le droit. Dites le droit magistrat ivoirien. Et les magistrats ivoiriens, s'ils ne disent pas le droit, ça veut dire que le changement politique passera aussi par le changement du système judiciaire. Ce n'est pas clair puisque nous cherchons l'état de droit. S'ils disent le droit, on va améliorer le système judiciaire en utilisant les points positifs qu'on a constatés. En France, si vous ne dites pas le droit en francophonie, si vous n'amenez pas les organisations francophones à respecter les droits des députés africains, à respecter les droits des peuples africains, à considérer que la démocratie n'est pas un luxe pour les peuples africains, les peuples africains vont massivement se retirer de votre machin de francophonie. Et puis, il n'y a rien. Et puis, il n'y a même rien même. Quand les peuples africains adhéraient à la francophonie, la Côte d'Ivoire, c'était des pays de 2 millions, 3 millions d'habitants. Cameroun, 2 millions, 3 millions. Maintenant, il y a des pays de 30 millions d'habitants. Vous allez faire quoi ? Vous allez éradiquer 30 millions d'Ivoiriens de Camerounais, 30 millions de... 200 millions de Nigériens. Vous allez éradiquer tous ces gens-là uniquement parce qu'ils ont dit qu'ils n'adhèrent plus à votre machin d'organisation truquée, colonial, esclavagiste. Je dis donc qu'il faut que tout le monde comprenne que ces procès ont une valeur pédagogique. Nous ne sommes pas là dans des procès pour gagner des batailles. On n'est pas là pour demander à des juges de nous flatter en nous donnant l'impression que nous avons raison. Non. Le leader Guillaume Kibafori Soro veut que tout le droit, la totalité de droit et rien que le droit soit dit car il veut fonder avec son peuple un état de droit. Tu ne peux pas vouloir fonder un état de droit et ne pas épuiser toutes les voies de droit. Guillaume Soro nous amène en Côte d'Ivoire à l'épreuve du droit afin que nous apprenions à travers l'expérience ce que la justice est vraiment en Côte d'Ivoire. Comme ça, quand cette justice sera contestée, quand elle sera réformée, personne ne dira qu'il n'avait pas vu ce que cette justice a fait. Or, si on ne va pas au bout, on ne verra pas tout ce dont cette justice est capable. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si Alain Michel Le Bognon n'avait pas été condamné emprisonné pour un tweet, il y en a qui n'allaient pas comprendre que nous disions qu'Alassane Draman Ouattara a instauré une dictature en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui était une bataille perdue au tribunal par Alain Michel Le Bognon, ça a été un combat politique gagné puisque nous avons pu faire comprendre à tout le monde que nous étions en dictature. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair pour vous. Donc, il faut que tout le monde élève le niveau d'analyse, que tout le monde élève le niveau de vision en Côte d'Ivoire, dans l'opposition, parmi les soroïstes, au PDCRDA, au FPI, dans toute l'opposition au sens large. il faut que tout le monde prenne conscience du fait que il va y avoir des batailles qu'il va falloir perdre si nous voulons gagner le combat. Je recommence. Tout le monde en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier, doit comprendre qu'il y aura des batailles que nous devrons perdre si nous voulons gagner le combat. C'est la loi de l'histoire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alassane Draman Ouattara organise aujourd'hui la 45e session de la francophonie en vainquant sans péril. Alassane Draman Ouattara triomphe sans gloire. Ce n'est donc pas le combat qu'il a gagné. Il a gagné une bataille. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Krabal, Mouri, Paradis, tous ces individus manipulés et stipendiés se promènent en se cachant derrière les policiers et les gendarmes à Abidjan. Il s'a dit à quitter leur garantie que quelqu'un va même dormir au pied de leur lit. Comme ça, s'ils ronflent fort, on se réveille pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de les étouffer. Je pense même que quand ils vont aux toilettes, un soldat tire sa chaise et s'assoit devant pour entendre si tout se passe bien quand ils sont aux toilettes. Quoi qu'ils fassent dans leur chambre, ils vont avoir quelqu'un pour regarder si tout va bien. Même quand ils mangent. Il ne faut pas que quand ils mangent, la nourriture fasse une fausse route. Il y aura un gendarme et un policier pour vérifier. C'est du jamais vu. Une francophonie tremblotante brinqueballante, une francophonie militarisée, une francophonie policière. C'est du jamais vu. C'est le discrédit total. Donc, il faut que vous compreniez que nous, nous foutons pas mal de savoir si des juges manipulés vont se permettre de ne pas dire le droit. Ce qui nous intéresse, c'est que le peuple prenne conscience. Pour le leader Guillaume Kibafori Soro, l'épreuve du droit est une épreuve d'élévation du niveau de conscience de la population. Chacun va voir ce que dit le juge ivoirien alors que les violations ont été constatées par tout le monde. Que tout le monde a vu Alain Michel Le Bognon emprisonné. Que tout le monde a vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale violé. Chacun va regarder ce que le juge de Côte d'Ivoire va faire. Et chacun va donc comprendre à quel point il faut changer la Côte d'Ivoire. Voilà le but. Et ce but s'appelle le combat. Chacun va regarder ce que le juge de France va dire. Si le juge de France oblige l'Assemblée parlementaire de la francophonie à respecter les droits des parlementaires africains, à traiter les Africains sur le même pied d'égalité que leurs homologues francophones, canadiens et européens, le peuple va comprendre que nos élus ont encore leur place dans les organisations francophones. Mais si le juge français soutient la France-Afrique, la mafia franco-africaine dont Alassane Draman Ouattara et ses comparses, François Paradis, Emmanuel Moury et tout ça pour ces individus vendus pour un plat de lentilles, si le juge français les soutient, l'information passe dans les oreilles des peuples et des élus, à savoir qu'il faut créer de nouveaux espaces d'expression pour les parlementaires d'Afrique francophones et même peut-être qu'il faut quitter toutes ces histoires de francophonie. Si la francophonie n'est pas une francophonie fraternelle, égalitaire, juste, mais nous la quitterons. Je parle un bon et un clair anglais, donc je suis capable de ne pas parler français à tout, tout le jour. Je peux parler dans les langues africaines toute la journée, les langues africaines que je connais, je peux le décider, je peux parler en anglais désormais toute la journée. Donc si on ne veut plus des Africains qui constituent la majorité de la francophonie à l'intérieur des organisations francophones, qu'on piétine la démocratie, qu'on piétine le droit. Et c'est pour cela que je l'ai dit d'une formule, reprenant un peu la profondeur de vue du leader générationnel Guillaume Kibak-Rosoro. Mais si la francophonie bafoue les peuples, si la francophonie bafoue la démocratie, si la francophonie se livre à la France-Afrique, eh bien c'est terminé. Les peuples, les citoyens, les élus libres d'Afrique, quitteront la francophonie. Et ça, c'est compliqué. C'est une association de loi 1901. Il n'y a même pas un salaire dedans quand tu es président ou vice-président. Il n'y a rien. Tu n'as pas d'indemnité, rien. C'est une fonction honorifique de conscientisation et de défense de la démocratie. Si vous ne voulez pas de nous dedans, si vous piétinez nos droits dedans, on quitte dans ça. le but de ces procès est d'amener la France à dévoiler, la justice française à dévoiler toutes ses intentions. Est-ce qu'elle veut une francophonie de l'égalité, une francophonie des peuples, une francophonie de la convivialité, de l'équité ? Ou est-ce qu'elle veut une francophonie condescendante, coloniale, une francophonie de la domination ? Si c'est ça qu'elle veut, nous, on n'est pas dedans. Ce n'est pas compliqué. On ne va pas dedans. Ceux qui veulent être dominés, recolonisés, déshumanisés, esclavagisés, qu'ils aillent dedans. Mais si la justice française, par la suite des procédures qui vont venir, reconnaît l'espoliation dont nos élus africains ont été victimes dans le cas de la Côte d'Ivoire, alors ça veut dire qu'il y a de la place pour les élus ivoiriens dans les organisations de la francophonie. Donc il faut, et je conclue là-dessus, que personne ne perde espoir. la mobilisation de demain de l'opposition ivoirienne à Abidjan, elle est décisive. Nous serons, quant à nous, sur la place du trocadéro à Paris pour porter le même message, aux côtés du peuple de Côte d'Ivoire, aux côtés des citoyens de Côte d'Ivoire, à savoir tous pour un, un pour tous, car le combat qu'il s'agit de gagner, ce n'est pas le combat d'un parti politique, ce n'est pas le combat d'un homme politique, c'est le combat de l'état de droit pour toute la Côte d'Ivoire, le combat de la démocratie pour toute la Côte d'Ivoire, le combat d'une prospérité économique réellement partagée pour toute la Côte d'Ivoire, le combat de la fin du capitalisme sauvage, de l'ultralibéralisme sauvage pour toute la Côte d'Ivoire. Voilà, chers amis, le double message que je voulais passer aujourd'hui et je tiens à dire à tous ceux d'entre vous qui ont eu un coup de blues, à tous ceux d'entre vous qui ont basculé dans le doute, à tous ceux d'entre vous qui à un moment donné se sont dit mais nous sommes en train de perdre. Qu'est-ce que nous sommes en train de perdre ? Rien du tout ! Nous sommes en train de gagner le combat, y compris quand nous perdons certaines batailles. Oui, il y a des batailles à perdre si on veut gagner le combat. Si cette idée que je voulais développer dans cette deuxième partie de cette conférence est entrée dans vos esprits, si elle peut pénétrer les masses citoyennes conscientes, si cette idée peut raviver la flamme chez certains soroïstes qui ont pu être déprimés par cette semaine difficile, ainsi soit-il. Sachez que pour ma part, je peux témoigner que le leader Guillaume Kibakori Soro est plus que jamais déterminé pour le combat. est prêt à mener les batailles. Celles qu'il faut perdre pour gagner le combat et celles qu'il faut gagner pour gagner le combat. Car pour gagner le combat, il y a certes des batailles qu'il faut perdre, mais il y a des batailles qu'il faut gagner. Car les batailles qu'il faut perdre font gagner et les batailles qu'il faut gagner font gagner quand elles vont dans le sens des valeurs du combat. Chers amis, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon week-end. Grande mobilisation demain à Abidjan, grande mobilisation demain à Paris pour envoyer un message fort. Pour une commission électorale indépendante véritablement indépendante en Côte d'Ivoire, pour un cadre de concurrence politique consensuel, pour la fin du harcèlement contre l'opposition politique, la fin de la barbarie judiciarisante, la fin de la brutalité du régime de M. Alassane Draman Ouakara, le message doit venir des entrailles profondes du peuple de Côte d'Ivoire. Rassemblés comme un seul homme, ce peuple doit demain envoyer ce qu'on peut appeler un coup de semence, la fin de la soumission. Elle commence symboliquement, fortement, demain, à Abidjan et à Paris. Je vous remercie. Portez-vous bien, chers amis. Au revoir. Merci de votre partage.